bonjour bonjour à toutes j'espère que vous êtes en forme ce matin j'ai fait un maquillage pour faire venir le soleil parce que je vous ai dit j'en avais ras le bol des couleurs sombres donc voilà un maquillage du printemps s'il vous plaît je vous laisse regarder la vidéo il est avec trois tons j'ai mis un peu de parme j'ai mis du turquoise et j'ai mis du marron taupe je l'ai réalisé avec 36000 plaquettes j'ai pris la marque si je la mets à l'endroit elf j'ai pris de chez topéni topénic le slick oh là là mon dieu mon dieu j'ai dû faire quelque chose à mon ordinateur ça ne marche pas trop bien j'ai pris la marque chanel mais vous avez exactement le même coloris chez sephora donc je vous marque tous les liens en bas et voilà donc j'ai pris aussi un rouge à lèvres de chez je mets mybullying que j'ai trouvé dans un supermarché je vous mets aussi le lien en bas voilà écoutez je vous souhaite une très très bonne journée et je vous laisse visionner la suite de la vidéo si les coloris de rouge à lèvres ne correspondent pas à la même couleur même fini que le vôtre parce que nous avons le même coloris de rouge à lèvres dites vous bien que le coloris dépend de la couleur des lèvres en dessous nous avons toutes nos propres couleurs de lèvres effectivement le rendu avec le rouge à lèvres ne sera pas toujours le même je vous souhaite un très très bonne très très bonne journée je vous allez voir qu'à force de le stimuler le printemps va finir par arriver bonne journée et bonne suite de la vidéo et rendez vous sur mon blog pour plus d'informations pour faire ce maquillage j'ai pris une ombre qui est tombée par terre donc qui était de chez chanel c'était les ombres illusion et c'est la teinte illusoire alors c'est une teinte qui est violet mais violet voyez un violet taupe un petit peu et vous avez exactement le même ton que ça chez sephora donc en bas je vous mets tous les liens alors voilà donc moi je vais faire là et qui n'est pas fait donc pour ça je vais prendre un pinceau pour les paupières pas trop petit pour aller plus vite voyez un pinceau plat légèrement bombé hop je prends la matière je tapote toujours et là je vais simplement faire ma paupière mobile en allant bien 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 le plus près possible des cils toute la paupière mobile je vous mets dans mon blog un petit dessin qui va vous montrer effectivement c'est un dessin un peu naïf on va dire mais ça vous montre quand même exactement où aller sur la paupière mobile je prends un pinceau crayon ou je pourrais prendre un pinceau biseauté ou je pourrais prendre un pinceau mousse si vous n'avez pas les deux sur la tranche là je prends mon pinceau crayon je reprends la même matière je tape toujours et là je vais mettre légèrement en bas si j'ai pas l'oeil cerné voilà pour l'instant c'est tout je fais bien attention que ce soit bien effectivement au démarrage et voilà maintenant je referme mon pot parce qu'il sèche assez rapidement quand même mais ils sont super ça ils sont chers mais ils sont quand même assez super surtout coloris illusoire qui va à tout le monde et qui est vraiment un très très joli coloris moi j'ai le kaki le kaki est moins joli mais celui ci j'adore donc là je reprends au nombre à paupières de la marque elf ils sont super vraiment là je mouille j'ai un cheveux voilà j'ai une éponge à côté je mouille mon pinceau et je prends un tout petit peu de matière avec mon pinceau crayon je tapote tout le temps et je fais en dessous je vais pas jusqu'au début je fais juste jusqu'au milieu ensuite après je prends mon pinceau eyeliner alors un pinceau eyeliner si vous n'en avez pas vous pouvez prendre un pinceau biseauté ou vous pouvez prendre un petit pinceau crayon mais c'est vrai que c'est quand même bien un pinceau eyeliner je le mouille vous me voyez les deux côtés puisque mon éponge est de l'autre côté voilà je re tapote et là je tends ma paupière je vais faire montrer voyez alors moi il ne va pas plus loin que ça parce que la paupière la tombe donc sinon ça va casser ce sera pas joli moi je trouve que c'est pas joli c'est toujours mais mon avis mais je remonte un petit peu et ensuite après je vais au milieu et je vais faire mon début d'oeil et rejoindre le tout je regarde si c'est comme l'autre j'en remets un petit peu elle est géniale cette poudre vraiment qu'est ce qui sont bien ces produits ces ombres à paupières elles sont super vraiment super elle se travaille très bien alors moi je n'ai qu'un coloris et je pense que j'en aurais qu'un parce que bon je peux pas non plus dépenser tout mon argent en achetant les 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 produits alors que j'ai plein plein de coloris différents mais vraiment je les aime beaucoup vraiment je les aime beaucoup donc voilà là je stop et à ce moment là j'ai mis une petite couche de mascara sorry le téléphone qui sonne et ben ils rappelleront moi parce que là je suis en plein travail les gens ne respectent pas le travail des gens mais c'est pas possible quand une femme est en maquillage il ne faut absolument pas déranger cette femme voilà déjà voyez avec le mascara tout change puis j'ai décidé de prolonger mon maquillage évidemment pour le fignoler pour le l'achever mieux et là comme je suis habillée un peu avec un ton taux je me suis dit je vais faire un petit rappel de taux et j'ai pris ma palette alors voyez comme quoi on se maquille avec tout hein slick slick de chez topenny parce que je l'aime beaucoup moi j'en ai une c'est la divine et je l'aime beaucoup donc je vais prendre ce coloris là c'est un ton qui n'est pas nacré c'est un ton marron taux chocolat au lait tout à fait je prends mon pinceau mais là je vais prendre un pinceau plus plus gros parce que je veux que ce soit très très léger donc celui ci il va faire un maquillage plus léger je prends un peu de cette matière là je tapate et je mets juste hop mais vraiment légèrement juste pour faire une petite ombre pour finir mon maquillage et là avec mon pinceau flouteur qui est propre celui là parce que l'autre aussi en étant mais bon j'ai mis du marron je vais flouter pour que tout ça soit dégradé et ne fasse pas de démarcation et ben voilà je regarde si c'est à peu près pareil et là je vais me mettre un petit peu de fard à paupières rose mais moi j'ai pris celui de dior mais vous avez chez maybelline exactement la même chose aussi là il n'a pas dans cette palette mais vous en avez dans toutes les marques donc là ah non j'avais faute chose aussi j'ai pris celui là le haut il est très beau c'est un un comment ça s'appelle un ivoire mais nacré et là j'ai pris effectivement je vais reprendre avec ça je tapate et là je mets en V mon produit puis je vais voir si mes deux yeux sont pareils devant la glace j'ai été remettre une couche de mascara regardez mes deux yeux et j'ai pris un petit crayon pour fignoler ce que vous voyez une différence déjà entre les deux je l'ai pris marron parce que effectivement c'est c'est la base de mon de mon de mon maquillage j'aurais pu le prendre mauve mais ou turquoise mais ça m'aurait fait trop de turquoise donc je le prends marron alors je le mets sur la muqueuse inférieure et je me le mets sur la muqueuse supérieure mais vraiment au ras des cils et surtout dans la partie extérieure de ma paupière pour allonger un peu mon regard et voilà alors pour adapter ce maquillage à des personnes qui ont les paupières tombantes et bien on joue carrément l'ombre effectivement on va pas prendre de mauve on va prendre une nombre légèrement taupe pour faire la paupière mobile même si elle ne se voit pas trop en remontant un petit peu il y aura toujours une impression et vous allez surtout maquiller votre ras de cils avec du turquoise ça sera très très joli en dessus en dessous si vous pouvez si vous n'êtes pas trop de serre effectivement faire bien aux cils et jouer avec une ombre très claire justement à l'intérieur pour relever votre regard et voilà et ça sera déjà très très joli et bien voilà mon maquillage est fini je vous je me coiffe et je me prépare pour affronter la journée c'est parti